L'incroyable descente aux enfers de Cristiano Ronaldo du Real Madrid avec un très grand succès à Al Nassr en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo, ballon d'or, l'un des meilleurs joueurs de la planète. Comment le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid a su quitter l'Europe pour aller évoluer en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo a donc signé son nouveau contrat avec Al Nassr. Il est le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid. 451 à 438 matchs officiels avec le maillot blanc. Avec une moyenne de buts, plus d'un but par match. Une légende qui a quitté le club en 2018 pour terrain en quête de plus de succès des réalisations qui n'ont pas fini de satisfaire la start portugaise. Avec la sixième ligue des champions, entre les yeux, le Portugais est passé par des étapes à la Juventus et à United jusqu'à signer pour Al Nassr d'Arabie Saoudite. Une fois que les portes des grands clubs européens lui ont été fermées, il a accepté sa situation. Cristiano Ronaldo a récolté de bons chiffres de buts à la Signora, bien qu'il ne se souvienne pas de ses bonnes années au Bernabeu en termes de titres et de succès. Cristiano à la Juventus a atteint le chiffre de 101 buts en 134 matchs de très bons chiffres. Mais malgré ses performances individuelles, l'attaquant Portugais n'a pas réussi à imiter les succès passés en Italie. Il a marqué en série A entre 2018 et 2021, 21, 31 et 29 buts respectivement. C'est lors de la dernière campagne qu'il a porté les couleurs de la Juventus lorsqu'il s'est offert le luxe de finir comme partenariat du championnat. Étant le seul à l'avoir réalisé en Angleterre, en Espagne et en Italie, presque son plus grand exploit depuis qu'il a quitté le Real Madrid car année après année, sa carrière s'éloigne du succès. Il était déçu à la Juventus de Turin. Certes, il a enregistré de très bonnes performances individuelles. Mais sur le plan collectif, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi ses ambitions, voire même ses objectifs qui étaient de remporter la Ligue des Champions. Avec la vieille dame, à l'époque, il y avait eu le grand jour au niveau de la Juventus saison 2018-2019, ce n'était pas comme prévu par Ronaldo qui a opté pour la Juventus. Après avoir reçu une vive ovation du Juventus Stadium après une performance spectaculaire avec le Real Madrid en Ligue des Champions, malgré la victoire du Scudetto et de la Supercoupe d'Italie face à Milan, avec un but salvateur, il est resté dans le mauvais goût de la Ligue des Champions. Mal éliminé en quart de finale par l'Ajax plus tôt. En huitième de finale, il a laissé derrière lui une autre nuit de rêve avec un triplé parfait contre l'Atlético de Madrid qui a servi à revenir 2 buts à 0 au match allé saison 2019-2020. Cristiano a à nouveau été brillant dans sa fourferre. Un total de cinq conquêtes avec la vieille dame. Avec ses espoirs, placé en Ligue des Champions, la compétition à une nouvelle fois était une déception pour Cristiano Ronaldo. Raison pour laquelle l'année suivante, Cristiano Ronaldo poursuit son dessin au niveau de Manchester United. C'était le retour au bercaille, le retour à la maison de Red Devils. Cristiano Ronaldo espérait remporter ce titre de Ligue des Champions encore une fois avec cette équipe de Manchester United. Il avait pourtant d'autres opportunités. Le retour difficile à la maison à United. Les deux parties ne sont généralement pas bonnes et cette fois c'était comme ça. Cristiano ne s'est pas tout à fait intégré au club rouge à son retour. Après trois saisons en série A, il décide de partir. Il a des filtres avec Manchester City mais CS7 décide de revenir à United où il a joué entre 2003 et 2009 avant de signer pour l'équipe blanche. Une communion qui, après le limousage de Solskjaer en tant qu'entraîneur s'effondre avec Ralf Ragnic, il n'y a pas de dialogue. Malgré cela, il marque 18 buts en Premier League mais cette fois d'Atletico l'éjecte de la Ligue des Champions. Énième déception pour ne rien arranger, United ne jouera pas la Ligue des Champions, ce qui est un problème après une situation personnelle. Très difficile, CS7 cherche à quitter United pour jouer en Ligue des Champions mais ne peut pas partir et doit rester à ultra-force sous la direction d'Eric Ten Hag. Il n'y a pas de communication et de plusieurs remplaçants, Cristiano Ronaldo perd du poids dans l'équipe. Une interview télévisée controversée, tout fait exploser entre United et Cristiano Ronaldo. Sa continuité est intenable à Manchester et le chemin se sépare. Une marche pour la petite porte fidèle, le reflet de la difficile Rumba qu'a pris sa carrière désormais à Riyad. Cristiano Ronaldo entend continuer à jouer jusqu'à ses 40 ans et les défis à relever ne manquent pas. Selon vous chers amis, Cristiano Ronaldo peut-il revenir un jour en Europe pour continuer sa carrière.